Ce n'est pas pour rien que le poulet est la viande la plus populaire au Canada. Il est abordable, riche en protéines, facile à cuisiner, et pour économiser, on prend un poulet entier qu'on coupe soi-même. Ce n'est vraiment pas difficile, vous allez voir. Tout d'abord, on coupe le long de la colonne vertébrale et on la retire. On garde tous les morceaux. C'est pour le bouillon de poulet. Ensuite, on enlève les cuisses. Repérez l'endroit où on voit la jointure. Attention, ça va craquer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est tout. Si vous achetez tous ces morceaux séparément, vous payez bien plus cher au kilo que pour l'achat d'un poulet entier. Tout ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'articulation. Nous allons faire deux recettes avec ces morceaux. Même chose pour les ailes. Trouvez l'articulation et elles vont s'enlever sans problème. Les ailes coûtent maintenant plus cher parce qu'on les serre en amuse-gueule dans les soirées. Avant, c'était ce qu'il y avait de plus économique. Voilà, c'est comme ça. Les poitrines maintenant. Chaque poulet en a deux. Il y a aussi le sternum à l'arrière. Ce qu'il faut faire, c'est de les séparer. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Tout ça va servir à faire le bouillon de poulet. Nous avons deux belles poitrines de poulet. Allons maintenant voir à l'intérieur des poitrines. C'est là qu'on trouve les filets de poitrine de poulet. Le filet, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est la partie la plus tendre. C'est délicieux en sauté. Les producteurs du poulet du Canada sont vraiment fiers de produire du poulet frais de grande qualité. Demandez si le poulet que vous achetez vient d'un producteur de poulet du Canada. Pour la première recette, je vais utiliser les poitrines et préparer une marinade bien simple. Achetez-en une toute prête. Moi, je n'en saurais rien, mais choisissez-la à faible teneur en sodium. Déposez les poitrines dans un plat de cuisson. Ajoutez la marinade. Laissez au frigo pendant 20 minutes. Lavez-vous les mains et mettez-les au four. Nous nous préparons maintenant pour la semaine. Les deux poulets sont dépecés. Rien de plus simple. Préparez les plats la fin de semaine et vous n'aurez presque rien à faire pendant la semaine. Mettez les filets de poitrine de poulet dans un sac avec un peu d'assaisonnement italien, d'ail et quelques tomates cerises et laissez reposer au frigo toute la semaine jusqu'au moment où vous voudrez les faire cuire. Ajoutez un filet d'huile d'olive et voilà! C'est tout! Pas plus compliqué que ça. Faites bouillir l'eau pour les pâtes et pendant qu'elles cuisent, mettez le poulet Primavera au four. C'est simple comme bonjour. Commencez à préparer votre poulet en y ajoutant d'abord les oignons. En fait, je prépare aussi tous les légumes la fin de semaine pour ne pas avoir à le faire pendant la semaine. Je les conserve dans des sacs au frigo. Ajoutez les poivrons. Faites cuire pendant environ 4 ou 5 minutes. Brassez le tout. Allez faire marcher le chien, mais pas longtemps. Et quand ça commence à cuire, ajoutez un peu de sauce tomate. Quand les pâtes seront prêtes, nous allons faire cuire quelques légumes à la vapeur. Recette numéro 1 La recette qui suit est simple à préparer et se congèle très bien. Mettez un peu de gingembre. En conserve, il est bon. Et voilà! L'ail râpé peut aussi être ajouté aux ingrédients dans le sac. C'est une sorte de poulet à la taille. Hum! Que ça va être délicieux! Oh! Que ça sent bon! Un peu d'assaisonnement thaï. Vous pouvez acheter la pâte thaï en conserve et ajouter le lait de coco ou vous procurer un mélange des deux. Ajoutez les poivrons et quelques feuilles de basilic frais dans le sac. Maintenant, il faut savoir qu'avec les hauts de cuisse, il faut enlever la peau, sinon le plat va être un peu gras. Cependant, on sait très bien que si l'on faisait cuire ses cuisses séparément, on laisserait la peau. Même si vous ne la mangez pas, il faut la laisser car elle protège la viande durant la cuisson et le plat n'a pas plus de calories ou de matière grasse étant donné que vous l'enlevez lorsque c'est cuit. La peau permet au poulet d'être plus juteux. Mais pour ce plat, on n'a pas besoin de la peau puisque c'est le lait de coco qui fera en sorte que le poulet soit juteux. Placez le tout au congélateur. En début de journée, mettez la préparation dans un plat allant au four, laissez décongeler au frigo, puis mettez au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 30 minutes. Servez avec une salade et de la mangue et personne ne va croire que vous avez cuisiné ça! Nous allons réussir à cuisiner pour la semaine avec deux poulets. On a les pilons et les ailes et je vais simplement les enrober d'une panure croustillante. La semoule de maïs et la chapelure assaisonnée donnent toute la saveur tandis que le fromage ajoute du goût et du moelleux. Secouez le tout. Vous pouvez congeler la préparation, mais il faut que ce soit bien dégelé au frigo. Et surtout, ne versez pas le poulet sur la plaque. Quand tout est bien dégelé, secouez les morceaux pour enlever l'excès de chapelure parce qu'elles brûleraient avant que le poulet soit cuit. Voilà! Les morceaux sont bien panés et secs. On les met au four à environ 425 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Au moment de dépecer les deux poulets entiers, rien n'a été jeté. Pas même le moindre petit morceau. Tout ça va dans la marmite. Tous les restes de la semaine, je les ai conservés dans un sac au congélateur. Les légumes et la trempette dont personne n'a voulu. Les mini-carottes qui ne sont pas encore prêtes à servir. Coupez l'oignon sans enlever la plure pour ajouter de la saveur et de la couleur au bouillon. Ajoutez deux gousses d'ail, un peu de vinaigre et beaucoup d'eau. Et vous allez avoir une soupe avant la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada